Nous allons au Brésil où Lula da Silva a été élue président de la République face à Jair Bolsonaro. L'écart entre les deux hommes est très court dans un pays de 215 millions d'habitants et près de 156 millions d'électeurs obligés de s'exprimer. Le vote étant obligatoire, la marge est bien plus étroite que ce que présidaient les sondages qui avaient déjà sous-estimé le score de Jair Bolsonaro avant le premier tour. L'ex-sidérurgiste de 77 ans qui avait connu la prison pour corruption de 2018 à 2019 avant de voir ses condamnations annulées par la justice, effectue donc un spectaculaire retour au sommet de l'État au terme d'une campagne électorale délétère qui a divisé le pays. Il avait déjà été à la tête du pays pour deux mandats, rappelons-le, c'était de 2003 à 2011. Et puis Jair Bolsonaro qui n'a toujours pas réagi à l'issue de cette élection présidentielle. Aux Philippines, le bilan de la tempête Nalgaï qui s'est abattue ces derniers jours a grimpé à 98 morts et plusieurs dizaines de blessés. D'autres corps ont été retrouvés alors que plus de la moitié des décès dû à des inondations et à des glissements de terrain qui ont ravagé des villages dans l'île de Mindanao au sud de l'archipel. La tempête a frappé à l'île principale de Luzon pendant la nuit de samedi à dimanche, balayant tout sur son passage et causant des coupures d'électricité. Mani et les villes voisines ont subi des inondations à Nalgaï, donc c'est ensuite éloigné dimanche après-midi en mer de Chine méridionale. En moyenne, 20 typhons et tempêtes frappent les Philippines chaque année, tuants, habitants et bétails sur leurs passages et ravageurs, fermes, maisons, routes et ponts. Même si le sud est rarement touché, le nombre de victimes pourrait être amené à s'accroître de nouveau. L'Agence nationale de gestion des catastrophes naturelles recensant encore 63 personnes disparues dans son dernier compte rendu. En Inde, au moins 120 personnes sont mortes dimanche 30 octobre quand un pont suspendu d'attente de l'époque coloniale s'est effondré dans l'état du Gjarat. Selon le dernier bilan encore provisoire a annoncé la police ce lundi. La police qui déclare que l'accident s'est produit dans ce lieu qui a causé 60 morts au fil des heures. Le bilan donc s'est alourdi. Un responsable médical avait ensuite fait état de 81 morts. Et puis pour boucler face au tollé, le nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk, a supprimé dimanche en tweet véhiculant des rumeurs sur l'agression du mari de la chef des démocrates au Congrès, Nancy Pelosi, alors que sa récente acquisition de la plateforme fait craindre en regain de désinformation sur l'application. Il y a une petite possibilité donc que les apparences soient trompeuses. A écrit dimanche maintenant que le milliardaire dans un tweet à ses 123 millions d'abonnés supprimés dans l'après-midi. Sa publication donc qui faisait référence à l'agression de Paul Pelosi est renvoyée en lien d'un article du site conservateur Santa Monica. Un regard d'observeur propageant des informations non vérifiées sur l'attaque. Voilà, Nathan, donc c'était là l'essentiel de l'actualité internationale de ce matin. Et l'actualité hors du Sénégal revient tout à l'heure en Well Off. Dans la seconde partie de l'émission, comme tous les lundis, Daouda Min sera là pour la chronique du jour. Une chronique consacrée à la saisie de 300 kg de cocaïne dans la partie orientale du pays. Le Sénégal est-il devenu une plaque tournante de la drogue ? Interrogation. Donc, et Daouda Min va essayer...